Alors ça y est, on sait maintenant comment marche QGIS, un peu, et on sait où trouver de la donnée, principalement pour le moment de la donnée de forme. On a vu où trouver des rasters et où trouver des vecteurs, et comment télécharger de la donnée sur le monde entier via OpenStreetMap, en tout cas si cette donnée est bien renseignée. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Maurice, où la couverture du territoire est plutôt parcellée. Avant de voir comment mettre en forme toutes ces nouvelles données, et avant de voir comment télécharger d'autres types de données, de la donnée numérique, numérique dans le sens de chiffre, pas de digital, puisque toutes les données dont on parle ici sont digitales. Mais on verra également après comment faire figurer de la donnée moins froide et statique, et plus chaude et sensible, ou plus subjective aussi peut-être. Mais bon, avant de voir tout ça, on va faire un petit point d'étape. On va essayer de se préparer des fichiers vecteurs de travail, trouver des limites administratives du pays. Et on en profitera pour voir quelques manipulations de ces vecteurs, pour corriger ce qu'on vient de télécharger, mais également pour fabriquer nos propres données. Donc on va commencer sur le site de GADM.org, qu'on a déjà vu. Et on a déjà vu que les côtes, notamment, n'étaient pas très bien définies. Donc on va voir comment corriger ça. On va donc aller dans Data, télécharger des datas par pays, sélectionner Maurice et télécharger le GeoPacket. On va ouvrir QGIS. Pour l'instant, on est en 4326, on verra si ça marche. Et on va se mettre un petit fond OpenTreatMap en XYTiles pour voir où est-ce qu'on se situe sur la surface du bleu. On va venir ouvrir le fichier qu'on vient de télécharger. Et même si moi j'ai plus l'habitude de les glisser dans l'interface de QGIS, ce qui marche très bien, on va aller chercher le gestionnaire de sources de données, sélectionner Vecteurs et aller chercher ce fichier en question. Voilà, j'ai plus qu'à l'ouvrir en faisant Ajouter. Ici, il me propose donc d'ouvrir l'une de ces deux couches que contient ce GeoPackage. Le premier est le niveau 0 avec une seule entité qui représente le pays en entier, le contour du pays. Et le deuxième qui contient 12 entités qui contient le découpage administratif juste en dessous des espèces de communes. On pourrait ouvrir les deux, on va juste ouvrir le deuxième, ok, fermer cette fenêtre et faire clic droit, zoomer sur la couche pour voir notre couche. Alors là, on a bien l'île Maurice ou en tout cas l'île principale et les autres petites îles Rodrigues et Agarrega. Ok, on va commencer puisque ce n'est pas très pratique d'avoir toutes ces îles loin sur le territoire quand on fait clic droit, zoomer sur la sélection. On va commencer par séparer les différentes îles. Alors pour faire ça plusieurs techniques, on va se rapprocher de l'île principale, se mettre en mode édition pour pouvoir modifier ma couche, prendre l'outil de sélection, sélectionner tout ce que je vois ici, donc l'île principale et je pourrai venir chercher cette option là d'inversion de sélection pour sélectionner tout sauf l'île principale. Donc à priori, voilà les autres îles. Une fois que ces îles sont sélectionnées, je pourrai faire édition supprimer pour les supprimer définitivement de mon Geo Package. C'est sans doute un petit peu brutal, sachant que quand on voudra récupérer ces formes, il faudra les re-télécharger sur le site qui vient les trouver. Donc il y a également une méthode, une autre méthode, qui permet de garder les deux. On va venir re-sélectionner l'île principale et faire clic droit, exporter, sauvegarder les entités sous et avant de venir régler où est ce qu'on va l'enregistrer, on va cliquer sur n'enregistrer que les entités sélectionnées, donc c'est le principal, et vérifier que cette option est cochée pour ajouter ce nouveau fichier directement dans mon gestionnaire de couches. Voilà. On va maintenant régler le type, ici on est sur GeoJSON, on va se remettre sur GeoPackage, le système de projection 4326, très bien, et choisir un endroit où l'enregistrer. Ok. Là maintenant, si je sors du mode édition, que je désélectionne tout ce que j'avais sélectionné, j'ai maintenant deux fichiers, le fichier original avec tout le pays et cette couche qui ne contient que l'île principale. Donc voilà déjà comment faire un peu de tri dans des couches ou des entités. Deuxième chose, si on se rapproche des côtes de notre fichier, on s'aperçoit qu'il est tout crénelé. Voilà. Comme s'il était tout pixelisé. Ce n'est bien évidemment pas le cas dans la réalité si on regarde sur notre couche OpenPletmap qui est derrière, mais plutôt que de jeter ce fichier, on va essayer de le corriger un tout petit peu. On va essayer de le corriger un petit peu en le simplifiant. Plusieurs méthodes pour ça. On va aller chercher dans la boîte d'outils qui est ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez chercher traitement et activer cette boîte d'outils. On va se la mettre un peu plus grande. Et on va chercher la commande lycée. Ici donc une première opération. On va pouvoir choisir sur quelle couche on travaille. Maurice, ma deuxième couche, c'est très bien. Et régler trois paramètres. Avant de régler ces paramètres, on va regarder déjà ce que ça donne avec les paramètres par défaut. Là, je vais faire exécuter. Ma commande a fonctionné. Je vais donc me rapprocher pour voir le résultat. Et voilà, c'est un tout petit peu mieux. Mes carrés ont été un petit peu lissés. Mais ce n'est pas encore trop trop ça. On va supprimer cette nouvelle couche, qui de toute façon est une couche temporaire. Vous fermez QGIS. Si vous n'enregistrez pas, elle aura disparu. Je vais la supprimer. Et puisque je n'ai pas fermé cette fenêtre, je vais pouvoir venir jouer avec les paramètres. On va déjà regarder l'itération. Les itérations, je vais les multiplier par 5. On va voir ce que ça donne. Je ne vais pas toucher aux deux autres paramètres. Exécuter. Voilà. Ici, j'aurais dû garder l'ancienne. On s'aperçoit que le lissage est un peu plus fort. En tout cas, que les courbes sont un peu plus courbes. Ok. Mais on a toujours ces petits effets de carrés, même s'ils sont plus si carrés que ça. Deuxième paramètre que l'on va pouvoir voir, c'est le décalage. En gros, c'est à partir de combien de pixels il va commencer à me lisser les formes. Donc, j'ai multiplié cette valeur par 2. Donc, 0,5. Et toujours pas touché à cette valeur. Exécuter. Alors, vous voyez, 0,5 ici, c'est peut-être un petit peu violent. Mais on commence à avoir des formes. Oups. Il manque des petits bouts. On commence à avoir des formes plutôt correctes. En tout cas, mieux qu'avant. Même si pas vraiment très précis. Le problème de cette commande, de cette commande lissée, c'est que de loin tout va bien. Mes côtes ont bien été lissées. Mais également mes traits intérieurs. Pas très bien. Le problème ici étant que, à la jonction de plusieurs de mes formes, il y a maintenant un espèce de petit triangle qui est venu me lisser les coins. Alors ça, c'est assez embêtant. Parce que j'ai pas de commandes qui me permettent de les reboucher assez facilement. Je pourrais, par exemple, basculer en mode édition. Oups. Et on voit ce que fait l'itération. Ce paramètre là. Il m'a rajouté vraiment beaucoup de points. Et c'est pas grave. Je pourrais, par exemple, sélectionner l'outil de nœud. Venir sélectionner tous ces points là. Les supprimer. On va en supprimer le clavier. Voilà. Et venir recoller ces trois sommets ensemble. Donc soit, vous vous souvenez, avec l'outil de nœud, je viens sélectionner ce point là. Et je le ramène ici. Soit je viens créer un nouveau point en cliquant au milieu de mon segment. Et pour venir bien le coller au premier, je viens activer l'accroche aux objets. OK. J'ai donc rebouché un trou. Il ne m'en reste plus que. Je vais quitter le monde. Il ne m'en reste plus que plein d'autres. Donc cette méthode là, elle n'est pas terrible terrible. On va en essayer une seconde. Je vais supprimer. Commande lisser. Désactiver tout. Réactiver Maurice. Et au lieu de lisser, je vais chercher la commande simplifier. Simplifier, je vais laisser les paramètres par défaut, voir ce que ça donne. Exécuter. Wow. Alors là, double problème. Premièrement, les valeurs par défaut sont un peu fortes. Oh tiens, j'aurais pu essayer de simplifier sur la couche lisser où j'avais plein de points pour voir ce que ça donnait. Et en gros, vous voyez, c'est un peu la démarche inverse. C'est réduire le nombre de points. Là, c'est sans doute un peu fort. Je vais la supprimer. Et essayer en baissant cette valeur. Mettre 0,1 par exemple. Wow. C'est toujours fort. Voilà, il faudrait encore la baisser un petit peu. Mais vous voyez, c'est encore une fois le même problème. Mes polygones qui étaient jointifs, et pour lesquels j'aimerais qu'ils restent jointifs, sont tout déconnectés. Il y a pourtant plusieurs méthodes de simplification, mais qui ne vont pas régler mon problème. On va les regarder juste pour rigoler. On va commencer par le Vivalengan. Exécuter. Je vais peut-être exagérer mon paramètre de tolérance pour voir ce qui est fait exactement. Bon voilà, je ne sais pas vraiment. Et un truc assez étonnant, qui est l'accroche à la grille, qui va me transformer toutes mes formes en un espèce de petit carré qui va venir s'accrocher sur une grille. Voilà mon drillon. Ok, ce n'est pas mal, mais ce n'est toujours pas ce qu'on veut faire. Je vais resupprimer tout ça. Et fermer cette fenêtre. Autre méthode pour simplifier. Je vais re-sélectionner ma couche, me mettre en mode édition. Sélectionner une ou plusieurs entités, voire toutes. Contrôle A par exemple. Et aller chercher dans ce menu éditer. On a une commande qui s'appelle simplifier l'entité. Oups, il faut que je les re-sélectionne. Ok, ici, ça ne va rien faire de plus que ce qu'on vient de voir. On va pouvoir lisser ou simplifier. Choisir le nombre d'itérations et la force de cette commande. Mais l'avantage ici, c'est que la visualisation va être un peu plus dynamique. Et je vais avoir un certain nombre d'informations assez intéressantes. Par exemple, mon décalage. Je vais plutôt me mettre sur simplifier d'ailleurs. Simplifier par distance. Ma tolérance à 0.1, on voit ce que ça va donner. Donc je vais pouvoir la baisser. Oups, ça va. Ok, toujours un peu fort. 0, 0, 1 peut-être. Voilà, mais je le vois toujours ce petit décalage. Ok, donc ça, c'est un peu la même chose que les deux précédents. Donc ça ne sert pas à grand chose. Deuxième méthode, je pourrais corriger un peu tous ces petits carrés à la main, on va dire. Pour faire ça, je ne vais pas venir supprimer les points et les rebouger comme j'ai un peu fait tout à l'heure pour les triangles. Je vais aller chercher une option qui s'appelle Remodeler. Remodeler les entités. Remodeler les entités, ça va me permettre, je vais redessiner comme ça. Je vais forcer le trait un tout petit peu juste pour vous montrer. Une fois que j'ai fini, je fais clic droit. Et voilà, il est venu en gros me couper ou m'étendre mon entité. Donc ça, c'est pas mal. Sauf que j'ai un peu la flemme de faire tout le tour de l'île. Donc on va voir que dans QGIS, il y a une autre méthode qui permet de faire ça. Mais on va voir qu'elles ont toutes des inconvénients. Le meilleur moyen de faire ce qu'on veut faire, simplifier les côtes sans toucher à l'intérieur. Le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est d'aller sur un site qui s'appelle mapshaper.org. qui va me prendre du shapefile, du GeoJSON, du TopoJSON et plein d'autres choses. Mais pas de GeoPackage. Tout ça parce que ce site-là sert principalement à réduire la taille d'un fichier, d'une carte web. Et du coup, il ne prend en compte que ces fichiers pour les cartes web, dont le GeoJSON, qu'on verra plus tard, voire le TopoJSON qui est une amélioration du GeoJSON. Bref. Oui, puisque sur Internet, on essaye toujours d'avoir les fichiers les moins lourds possibles. Même si le débit, aujourd'hui, est vachement plus rapide qu'avant. C'est donc comme ça, à l'origine, qu'on a créé le format JPEG, le format image compressé, ou le GIF, un format image indexé. Ce sont des fichiers un peu moins lourds. Pour la culture générale, ils ne marchent pas tout à fait pareil. Le JPEG vient compresser en regroupant des pixels contigus qui se touchent, en les regroupant dans une même forme. Donc, moins j'ai de forme, moins j'ai d'information, plus la taille est petite. C'est le GIF, lui, qui n'est pas forcément un GIF animé, qui peut être un GIF fixe. Le GIF, lui, vient juste réduire le nombre de couleurs. Sur les 16 millions de couleurs possibles en RVB, le GIF n'en contient que 256. Donc, il réduit fortement également les informations. Bref. Pour faire ce que je veux faire, ici, il va falloir que je trouve un GEOJSON. Donc, je vais retourner dans QGIS. Je vais sortir du mode édition sans enregistrer. Tout est sélectionné. Et ce fichier-là, je vais le convertir en GEOJSON. Donc, je clique droit, exporter, sauvegarder les entités sous. Et ici, je vais choisir GEOJSON. Je vais choisir l'endroit où l'enregistrer. Oui. Cette option est désactivée, puisque je n'ai rien sélectionné. Et je ne vais pas forcément l'ajouter à mon fichier QGIS. OK. Je retourne ici. Soit je le fais glisser, comme dans QGIS. Soit je vais le chercher ici. Je vais laisser les options par défaut et faire importer. Ici, je retrouve mon fichier qui est tout crénelé. On va cliquer sur simplifier. Ici, on retrouve les méthodes de simplification qu'on voyait tout à l'heure dans QGIS. Il y a certaines d'entre elles. On va laisser comme c'est pour le moment et faire appliquer. Et ici, on a juste à faire visser ce petit slider pour venir plus ou moins simplifier ma forme. Et vous voyez ici, même avec un niveau de simplification maximale. Vous voyez, les côtes sont faites en 4-5 traits chacune. Et bien mes formes restent connectées. Donc ça, c'est super et c'est exactement ça que je voulais. Je vais me rapprocher d'une côte et essayer de trouver le bon compromis entre précision et résolution. Voilà, peut-être quelque chose comme ça, vers 41%. Quoique peut-être même encore un tout petit peu plus. Allez, 31%. Une fois que j'ai fini et que j'ai la simplification qui m'intéresse, j'ai plus qu'à faire exporter. Et là, je peux le réexporter soit en GEOGISON, soit directement même en SHOP5. Je vais le laisser en GEOGISON et faire EXPORT. Et venir le recoller ici. Alors, vous voyez, le GEOGISON, c'est un GISON. Bon, bref, on verra ça un peu plus en détail plus tard. On va donc supprimer notre GEOGISON, celui qu'on a converti avec QGIS. Et celui-là, je vais le glisser directement dans QGIS. Bingo! Alors oui, j'aurais pu simplifier encore. Mais bon, bref, vous voyez à peu près comment ça marche. Ça marche super bien. C'est super rapide. La manipulation est assez simple. On a juste un seul slider à faire glisser. Par contre, l'exportation en GEOGISON, puis la réimportation en GEOGISON, puis éventuellement la reconversion en GEOPACKAGE ou en SHOP5, derrière, cette manip là est un peu fastidieuse. Donc, on va voir qu'il y a moyen de faire quasi exactement pareil dans QGIS, mais comme je vous disais tout à l'heure, avec d'autres points négatifs. Bref, on va regarder ça. La première méthode, c'est d'installer un petit plugin qui s'appelle Generalizer. Alors, les plugins dans QGIS, on va aller les trouver dans Extensions et installer, gérer les extensions. Je vais mettre ici sur l'onglet Toutes pour chercher toutes les extensions, celles qui sont installées sur mon ordi et celles qui ne le sont pas. Et je vais taper Generalizer avec un Z. et je trouve ce petit plugin. Si chez vous, il n'apparaît pas, c'est qu'il faut sans doute que vous cochiez une option dans les paramètres. Alors, attendez que je retrouve juste la phrase. Bon, je ne sais plus où c'est exactement, mais il y a quelque part une phrase qui dit que ce plugin est expérimental. expérimental, ça veut dire qu'il n'est pas tout à fait fini, qu'il peut faire cracher votre fichier QGIS ou qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Mais on peut quand même l'installer, à nos risques et périls, mais on peut quand même l'installer. Pour ça, il faut aller dans paramètres et cocher l'option d'IraQGIS d'installer également des plugins expérimentaux. Donc tous. D'ailleurs, on pourrait presque même cocher cette option-là. Voilà. Checker les mises à jour des plugins toutes les deux semaines. C'est largement suffisant. On en maintient tous les mois. Et on va retourner ici dans toutes et retaper Generalizer. Sélectionner mon plugin et l'installer. Si vous ne l'avez pas installé, moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas cliquer sur l'installer. Ah si, voilà. Ce plugin est une version expérimentale. C'est écrit en haut. Et une fois que vous l'avez installé, soit il s'est coché pour être activé. Soit vous venez l'activer, voilà, en cochant. Ok, bingo. J'ai plus qu'à fermer. Et j'ai un petit icône qui apparaît ici. Bon, il peut apparaître un peu n'importe où avec les autres plugins que vous installez. Vous pouvez le bouger à peu près où vous voulez. Et voilà. Je vais donc activer ce plugin, faire clic gauche. Et là, il me met un message d'erreur. Le message d'erreur, c'est dans ta composition, tu n'as aucune ligne. Et en fait, c'est parce que ce plugin ne fonctionne qu'avec les lignes, donc pas avec les polygones. Moi, j'ai ici que des polygones et une couche raster dynamique. Donc ça, ça tombe plutôt bien parce que je voulais vous montrer quelque chose. Comment convertir une forme en une autre. Alors pour faire ça, on a deux méthodes. On peut taper, par exemple ici, polygones. Et tout là-haut, on va avoir, voilà, ici, polygones vers ligne. Ça, c'est super. On clique ici. On choisit la couche que l'on veut convertir en ligne. On n'a pas d'autre option vraiment à choisir. On fait exécuter. Et pouf, à la place de mes polygones, j'ai des lignes, des lignes fermées. La conversion garde, on n'a pas encore regardé la table attributaire de mes deux couches. Et voilà, j'ai quelques informations. La conversion garde ces informations. Donc chaque polygone devient une ligne fermée. Il n'y a pas ajout d'entité ni suppression d'entité. Donc il arrive bien à me faire correspondre les tables attributaires. Ok, ça c'est super. Mais il existe une autre méthode. Je vais re-sélectionner mes polygones. Et chercher la commande convertir. Vous voyez ici que les commandes récemment utilisées, on les retrouve en haut. C'est assez pratique. Et je vais chercher non pas convertir en multiparties. Convertir type de géométrie. Voilà, je me demande pourquoi il n'y a pas de petite icône. Bref, ce n'est pas grave. Ah oui, peut-être quand même. On va replier ces deux panneaux-là. GEDAL et GRAPH. Ce sont d'autres opérations qui sont un peu plus compliquées. On va se contenter des opérations simples. Donc, celles qui sont intégrées à QGIS et qui ont le petit logo là. Le nouveau logo de QGIS. Voilà. Donc on va faire convertir le type d'entité. Et cette commande, elle est pas mal. Parce que je vais pouvoir choisir en quoi je vais convertir mon entité. Donc ici mon polygone, je vais pouvoir le convertir en polygone. Ça n'a pas grand intérêt. Ou en multilignes. Ou en polylignes. Ce sont des lignes. Ou en nœuds. Les nœuds étant des points. Le long des contours des polygones. Voire même en centroid. Centroid étant le centre de chacun de mes polygones. Donc on va déjà commencer par multipolylignes. Ok. Je vais supprimer le premier. Pour ne pas s'il y ait de mal entendu sans savoir qui est qui. Donc convertir en polylignes. Mais également en nœuds. Exécuter. Vous voyez tous les contours ont été convertis en points. Et éventuellement également en centroid. Voilà. Pour eux. Retrouver le centre de chacun de mes polygones. Alors ça c'est pas mal. Mais attention ça ne marche pas dans l'autre sens. Je vais fermer cette fenêtre par exemple. Hop. Je vais reprendre. Mes lignes. Ce sont bien des polylignes fermées. Donc a priori je pourrais les convertir en polygones. Si je fais convertir et que je lui demande de conversion en polygones. Bam. Mais là je ne peux pas. Donc c'est assez dommage. C'est assez embêtant que cette commande ne le fasse pas. Parce qu'il suppose que ce n'est pas si compliqué à faire. Mais si je veux reconvertir des lignes. Ou du moins. Si je veux convertir des lignes fermées en polygones. Et bien je vais avoir l'option inverse. Qui s'appelle lignes vers polygones. C'est la même que la première qu'on a utilisée. Polygones vers lignes. Mais à l'inverse. Et ici pas de problème. J'espère que je suis sur la bonne couche. Oui. Couche de lignes. Merci. Exécuter. Et je retrouve mes polygones. avec toujours la même table attributaire. Ok. Si on en revient à notre plugin. Ici. Generalizer. J'ai maintenant des lignes. Je peux venir l'activer. Et en fait ici. Ça ne marche pas si bien que ça. Parce qu'il ne gère pas les couches temporaires. C'est un assez vieux plugin. Il n'a pas été remis à jour depuis. Et puis. Ces nouvelles couches temporaires. Qui sont intéressantes. Et donc. C'est assez fastidieux. Parce que je vais pouvoir. Effectivement. Sauvegarder. Mon disque. Mon polygone converti. Mais. Ça ne va pas. Directement. Me l'ajouter dans QGIS. Il va falloir que je fasse des allers retours. Entre. Le fichier sur mon disque dur. Et cette commande. Pour voir si ça a bien marché. Donc. C'est assez fastidieux. Bon. Il y a. Pas mal. D'options. Pour simplifier. Ou lisser. Comme on a vu tout à l'heure. Ou. Voir. Supprimer. Des. Les plus petits objets. Ça. C'est pas mal. Une seule option. De tolérance. Et. Autre avantage. C'est qu'avec option. Quand j'aurai bien réglé mes paramètres. En tout cas. Trouver les paramètres qui conviennent. Je vais pouvoir venir. Convertir. Plein de fichiers d'un coup. Bon. Ici. J'ai qu'un fichier de ligne. Mais. Je pourrais venir sélectionner. Tous mes fichiers de ligne. Et régler. Sur la méthode de simplification. Qui m'intéresse. Avec. Le paramètre. Qui m'intéresse. Ok. Donc on va pas le faire ici. Je voudrais vous montrer. Une. Dernière chose. Si je retourne. Juste vite fait. Ici. Dans ma gestion. De mes plugins. Generalizer. Ici. Me dit. Partiellement basé. Sur. V. Generalize. Grâce. Module. Qu'est-ce qu'il nous dit là. Ce plugin. Nous dit. En fait. Il se base. Sur une commande. Qui est déjà. Dans QGIS. Héhé. Cette commande. Là je vais faire. Pour être sûr de bien la retrouver. Je vais faire. Copier. Et je vais retourner. Ici. Dans ma boîte de géotrassement. Et faire. Coller. Je retrouve donc. Cette commande. Ici. Dans. Graph. Alors. Je sais pas si ça va marcher. Je vais double cliquer. J'espère que ça va pas marcher. Pour. Vous montrer pourquoi. Bingo. Ça marche pas. Cool. Ici. Ça marche pas. Pourquoi. Pour la bonne et simple raison. Qu'on a lancé. La version de QGIS. Sans. Les outils graves. Si je vais voir. Sur mon disque dur. Où est-ce que j'ai installé QGIS. Oups. Là non. C'est peut-être pas écrit. Mais en tout cas. Si je vais dans mon menu démarrer. Et que je tape. QGIS. On a deux versions de QGIS. La QGIS 3.14. Et la QGIS 3.14. Avec. Grâce. 7.8. Donc. Je vais venir activer. Cette commande. Enfin. Cette nouvelle instance. De QGIS. Juste pour. Voir. Cette commande. Cette fameuse commande. Grâce. Generalize. Je fais vite. Je vais la fermer après. Ok. Maintenant. Si je. Reclique sur. Cette commande. Elle s'exécute. Bingo. Alors. Grâce. C'est très bien. Mais. On va voir. Que. Ben. C'est assez compliqué. Ici. Pas de problème. On peut choisir notre couche. Ici. On peut choisir. Qui est-ce qu'on veut simplifier. Ici. On peut choisir. La méthode de simplification. Vous voyez. Que c'est. A chaque fois. Toutes les mêmes. On retrouve. De glace. Ou de distance. Pondérée. La valeur. De tolérance. Maximale. Là. Ça va. Et après. Tout plein de paramètres. Dont on sait pas vraiment. Ce qui veut le dire. Et en plus. Il y en a un bon paquet. Bon. La plupart de ces paramètres. Sont optionnels. C'est à dire. Je peux les laisser comme ils sont. Et je vais regarder. Par exemple. Ce que ça donne. Avec ces paramètres. Par défaut. Donc. J'ai juste changé. Tout cas. Voilà. Je vais faire. Exécuter. Deuxième inconvénient. Oups. Je pense qu'il a pas aimé. Mon. Json. Je vais vite fait. Le convertir. En un fichier. Qu'il connaît. Comme du géopackage. Ou du shp. Tout ça. Pour vous. Dire. Que quand même. Ces opérations. Grâce. Très. 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 Longues. Par rapport. A lisser. Ou simplifier. Qui se faisait. En quelques secondes. Voire. Dixième. Deuxième. 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 Bon, on ne va pas trop rester sur cette commande, étant donné que la simplification des formes, on ne le fait vraiment qu'une fois au début, je trouve que la méthode qui est de passer par le site internet MapShaper marche finalement plutôt bien. Ok, je vais fermer ce QGIS avec grâce. Retournez à mon ancien QGIS pour vous montrer d'autres manipulations sur les vecteurs. Je vais faire juste un tout petit peu de tri, là. Je vais vraiment garder que ce dont j'ai vraiment besoin pour vous montrer comment on fait si, par exemple, on a plus d'entités que ce qu'on en a vraiment besoin. Imaginons que l'on veuille fusionner ces trois polygones-là. Comment on fait ? On peut déjà se mettre en mode édition et supprimer avec la touche SUP, c'est un peu dommage. Mais pour faire que ces trois formes en deviennent une seule, on va aller dans Éditer, Fusionner les entités sélectionnées. Alors, ici, géométriquement, pas de problème. Il va tout nous fusionner, en faire qu'une seule forme. Je vais d'ailleurs juste faire OK pour montrer ce que ça donne. Bingo ! OK ! Je vais revenir en arrière. Et refaire fusionner les entités sélectionnées, parce qu'ici, on a un tout petit souci. Chacune de ces entités a des données. On les voit écrites ici. On a Forloui, Pamplemousse, Mocha. OK. Et si on les fusionne, eh bien, on va avoir, dans notre table attributaire, on va avoir deux lignes de moins. Et forcément, dans notre forme, on va avoir deux formes de moins. Du coup, il va falloir dire ici, à QGIS, laquelle de ces informations il va garder. Donc, par exemple, si je veux que ma fusion ne s'appelle pas Forloui, mais s'appelle Mocha, et bien, je vais lui dire ici, de garder les paramètres de l'entité numéro 3. Ici, il me montre le résultat, donc il va me dire que sur cette colonne-là, il va garder Mocha. Si je veux garder le Muse 8.1, ici, c'est déjà le cas, c'est entité 6. Si je fais entité 4, il me garde la 6.1. OK. Sinon, si on se fiche un peu de ces données-là, de nos données de la table attributaire, on peut également lui dire, il y aurait tous les champs. Si j'ignore tous les champs, vous voyez, il vient tout m'ignorer. Ah oui, petite chose aussi, là, je ne sais pas si on a des chiffres. Vite fait, regardons. Bon. On a des chiffres ici qui sont les idées. Bon, bref, qui ne sont pas des données intéressantes. Mais si on avait, par exemple, des données de population, imaginons ici, pour lui, 8 habitants, à proprement, 6 et à Mocha, 5, je pourrais lui dire de faire pas mal d'opérations, comme, par exemple, la somme de ces trois valeurs. Bon. Bon, ici, pour la population, ça marche bien. 8 plus 6 plus 5 égale 19. J'ai bien 19 habitants dans ces trois données-là. Mais si, par exemple, ce n'était pas le nombre d'habitants, mais une espèce de note. 8 sur 10, 6 sur 10 et 5 sur 10. Donc, je ne sais quel paramètre. Ici, ma note finale, ce serait de 19 sur 10, qui fait beaucoup. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a d'autres opérations mathématiques possibles, comme, par exemple, la moyenne. La moyenne de 8 et 6 et 5, ça fait 6,33. Bingo. Bon, on ne va pas toutes les regarder, mais vous voyez bien l'intérêt. On peut aussi trouver le minimum, le maximum, et ainsi de suite. OK. Je vais faire Ignorer. OK. Et voilà. J'ai bien une forme fusionnée. Et si je vais voir dans ma table à trésulteurs, eh bien, je n'ai plus de valeur pour cette forme. OK. Là, c'est cool, mais je me dis, ah mince, j'ai peut-être fait une boulette. Bon, je peux revenir en arrière. Il est encore temps. Mais l'opération inverse de couper une entité en plusieurs petits bouts. Je vais pour ça mettre le fond OpenStreetMap par-dessus. Vous verrez pourquoi. Bon, ça va être assez fastidieux, mais ce n'est pas grave. Coup de là, pardon. Et par exemple, je vais venir couper cette méga-région là en deux, à peu près par là. Donc, je vais aller dans Édition. Séparer les entités. Et pas séparer les parties. On verra ce que c'est plus tard. Séparer les entités. Et ici, je vais pouvoir dessiner, un peu comme remodelé tout à l'heure. Ouf. J'ai maintenant deux formes. Et ces deux formes ont maintenant deux tables attributaires. Bon, qui sont exactement les mêmes. C'est dommage, on a supprimé les infos. Mais bon, je vous prie de me croire. Voilà. Autre méthode dont je vous parlais tout à l'heure pour séparer une entité, pour la ramener sur une autre couche. Alors, par exemple, je peux prendre ce polygone là. Vous vous souvenez, au début de la vidéo, on a fait inverser, puis supprimer, tout ça. Bon, il y a une autre méthode. Je ne voulais pas vous montrer parce qu'elle se trouvait dans ce menu là, qu'on est en train de regarder. Mais je peux venir copier les entités. CTRL-C marche également. Et faire édition, coller les entités comme une nouvelle couche vecteur, voire une couche vecteur temporaire en mémoire. CTRL-ALT-V. Je peux donner un nom à ma couche. Coller, ça me va très bien. Et voilà, j'ai isolé une nouvelle couche rapidement. Si je veux enregistrer cette couche, je n'ai plus qu'à double-cliquer ici sur le petit symbole de la couche temporaire. Et l'enregistrer au format que je veux, geopackage, et blablabla blablabla. OK. Je vais essayer de revenir en arrière, voilà, pour retrouver ma couche de Maurice comme elle était avant. Couper le mode édition. Donc voilà. On va voir, au lieu d'essayer de simplifier notre forme, s'il n'y a pas moyen d'en trouver directement une meilleure quelque part. Donc ça, oui, c'est un truc auquel il faut faire attention. Des fois, on trouve des données sur Internet, mais elles sont tellement pourries que ça demanderait trop de travail de les refaire bien. Donc il faut essayer de juger, si ça ne prendrait pas moins de temps, d'essayer d'en trouver une mieux ailleurs. Donc par exemple, ici, on va trouver des contours administratifs plus précis, avec le petit plugin QuickOSM. Bon, on pourrait aller les chercher sur OSM directement, mais le plugin, ici, va super bien marcher. Une fois le plugin lancé, je vais, j'ai plus qu'à régler ces trois paramètres. Le premier étant la clé, qu'est-ce que je cherche. Donc on avait déjà vu qu'on peut venir télécharger des bâtiments ou plein d'autres choses. On va aller cliquer sur Boundaries, les limites. Ici, dans la valeur, quelles limites on cherche, on va chercher des limites administratives. J'ai déjà fait le test, il n'y a pas vraiment d'autres limites disponibles sur OpenStreetMap, sur l'île de Maurice. Je crois qu'il y a les parcs nationaux, d'ailleurs, si. On va rester sur les limites administratives et sur le cadrage que l'on souhaite. Soit choisir l'étendue du canvas, qui est déjà à peu près réglée sur le secteur qui nous intéresse. Soit choisir l'étendue d'une couche existante, comme par exemple, cette couche-là, notre couche. On va rester sur l'étendue du canvas. On n'a plus qu'à faire exécuter, attendre quelques secondes, et voilà, trois nouvelles couches ont été ajoutées. Il s'agit d'une couche de points, où d'ailleurs il n'y a pas grand-chose, je ne vois pas vraiment trop l'intérêt. Je vais la supprimer. Une couche de lignes. Ah, intéressant. Sauf que, étonnamment, ces lignes ont quelques petits soucis. Vous voyez, par exemple, si je veux convertir ces lignes en polygones, je vais avoir des petits problèmes. On peut essayer, tiens, d'ailleurs, voir ce que ça donne. Voilà, pas terrible. Donc on va supprimer ces deux trucs-là, pour ne garder que mes surfaces. Donc même si je suis intéressé par les lignes, il vaut mieux télécharger ou garder cette couche des surfaces, puis la convertir en ligne par la suite. Ici, mes limites ne sont pas trop mal, certaines plus détaillées que d'autres. C'est le jeu de OpenStreetMap. Et surtout, je peux retourner sur mes côtes pour voir que, ben là, on a quand même quelque chose de vachement bien, par rapport à ce qu'on avait avant, en tout cas. Je peux réactiver la couche Raster et voir que, forcément, ces deux collent ensemble plutôt bien. Plutôt bien puisque c'est la même. Voilà. On va profiter d'avoir ces contours pour voir d'autres opérations. La première que je voulais vous montrer, c'est l'opération de tampon. On va trouver toutes ces opérations ici, dans Vecteur, Outils de géotraitement. Et ici, on va retrouver des opérations de Bolléenne. Alors, elles ne sont pas toutes Bolléenne. On va voir ça tout de suite. On va commencer par Tampon, qui est assez simple. Où on va sélectionner une couche et sélectionner une distance de tampon. Alors là, 10 degrés, je crois que c'est assez énorme. On va mettre 1, juste pour voir ce que ça donne. On va laisser le reste, le nombre de segments et tout ça. Faire Exécuter. Waouh, là, c'est encore beaucoup. On va mettre 0,5. Et voilà, il est venu me dessiner un contour de 0,5 unités autour de chacun de mes polygones. Tiens, je vais baisser encore cette valeur pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. On va faire Exécuter. Vous voyez qu'on commence à voir un espèce de décalage de trait. Décalage de trait, sauf qu'il me l'a fait séparément, polygone par polygone. Il y a une des options qui peut être intéressante, qui est l'option de regrouper le résultat. Regrouper le résultat, il va me garder tous ces tampons et les fusionner en un seul. Bingo, c'est ça que je voulais. Je vais supprimer les autres. On verra à quoi peut servir cette mise en tampon. Tiens, peut-être on va la garder, on va la sauvegarder ici, mais la cachée. Autre option qui n'est pas tout à fait un boolean, et qui ressemble un peu à tampon, c'est l'enveloppe convexe. L'enveloppe convexe, ça ne va pas faire tout à fait la même chose. Ça va entourer chacun de nos polygones du plus petit polygone avec le moins de côté. Bref, on va essayer. Convexe. Ok, boondery. Super, je ne m'attendais pas à ça, mais très bien. Veuillez réparer la géométrie ou modifier le paramètre de traitement. Dans l'option, il n'aurait les fonctionnalités d'entrée non valides. Il me demande de réparer la géométrie. Peut-être qu'il y a un problème. Je vais aller là et je vais faire réparer les géométries. Exécuter, vous voyez qu'il n'y avait pas vraiment de paramètre. Et a priori, cette nouvelle couche, il est venu me réparer. Alors réparer, par exemple, ça peut pouvoir dire supprimer un trou, deux lignes qui ne se ferment pas vraiment, deux points dupliqués qui sont l'un sur l'autre. Bon, voilà. Avec cette couche réparée, je vais donc recommencer mon enveloppe convexe et l'exécuter. Ouf. Alors, voilà ce que fait l'enveloppe convexe. Comme je vous disais, c'est une espèce de surface minimale qui contient tous mes polygones, ou toute mon entité. Voilà, super. Mais je supprime. Autre chose d'assez intéressant, je vais me remettre dans mon mode édition. On a vu comment fusionner deux ou plusieurs polygones en les sélectionnant. On peut également regrouper des polygones qui contiennent la même valeur. Alors, je vais regarder vite fait dans ma table attributaire. Et par exemple, votre exemple était mieux, mais ce n'est pas grave. Ici, dans Boundaries, toutes les valeurs sont égales à administratives. Donc, c'est le même champ pour tous. Tiens, je vais en changer un, juste pour rigoler. Par exemple, je vais supprimer cette valeur. OK. Et je sors. Je vais retourner dans Vecteurs, Outils de géotraitement. Regrouper. Et ici, je vais dire à QGIS de regrouper tous les polygones dont Boundary a la même valeur. OK. Je pourrais choisir un autre champ, bien sûr. Exécuter. Donc, tous ces champs qui avaient écrit administratives ont été regroupés. Et celui-là où je suis venu supprimer cette information n'a pas été regroupé au reste. OK. Assez pratique. Donc ça, ce sont les opérations booléennes qui ne sont pas trop booléennes. Alors, les opérations booléennes, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez fait un peu d'illustrateur, c'est un peu l'équivalent du Pathfinder. Ce sont en gros des opérations de formes. On a une première forme, donc par exemple le petit carré rouge-rose et un cercle. Et on va venir séparer l'un par l'autre. Soit en additionnant, en soustrayant, en divisant, bref. En gros, les booléens sont des opérations entre formes. Ces opérations booléennes, du coup, opérations entre formes, eh bien, il faut que j'ai deux formes. Ici, j'ai effectivement plusieurs entités, mais ce n'est qu'une seule forme, qu'une seule couche. Donc, je vais venir créer une nouvelle couche. Vu que je ne vais pas beaucoup m'en servir, je vais donc créer une couche temporaire. Temporaire de polygones. Dans cette couche temporaire, je vais venir ajouter une forme. Je vais, par exemple, venir ajouter un cercle. Un cercle en trois points. Un, deux, trois, 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 voilà, trois points. je vais l'appeler cercle, d'ailleurs. Et ici, je vais l'appeler forme principale. Ok, je vais retourner dans vecteur, outil géotraitement, et la première opération booléenne que je vais regarder, ça va être l'intersection. Intersection, vous voyez un peu le petit icône, on ne voit pas bien si je mets ma souris dessus, mais c'est en gros, je vais avoir deux formes, il va me garder toutes les formes que ces deux formes ont en commun. intersection, je choisis ma forme principale en haut et la couche de superposition, la couche qui va me permettre de faire l'opération. Je fais exécuter, je le ferme, mon intersection est ici, il est venu, en gros, ne garder que la superposition des deux, assez pratique. Il est venu me garder la superposition des deux, formellement, mais également dans la table attributaire. Voilà. Deuxième opération Bolléenne disponible, la différence. La différence ne fait pas tout à fait la même chose et prend la première forme à laquelle elle me tranche la deuxième. Ma première forme à laquelle je vais retrancher mon cercle. Voilà, donc ma couche différence avec un gros trou et toujours mes formes et ma table attributaire. Troisième opération Bolléenne, l'union. L'union, ça va en gros venir m'ajouter toutes les formes. C'est une sorte d'addition. Donc maintenant, je vois mon cercle sur ma forme et également, mes entités ont été quelque part coupées en deux. En tout cas, les entités coupées par le cercle ont été coupées en deux. Donc maintenant, ma table attributaire est un peu plus grande, je suppose, puisqu'au lieu d'avoir une seule ligne pour cette entité-là, maintenant, elle doit être en double. Tiens, je vais laisser sélectionner pour voir. Yes. Voilà, 17 champs et flac a été coupé en deux. Dernière opération Bolléenne. Oups, je vais tout désélectionner. Outils de géotraitement. couper. Couper, je prends ma forme principale, mon cercle, comme depuis le début. Exécuter. Bon, ça fait à peu près la même chose que l'intersection de départ. Je ne sais pas vraiment quelle est la différence profonde entre les deux. OK, donc tout ça, c'était pour les opérations sur vecteurs. On va voir vite fait, même si je ne suis pas du tout un pro là-dessus, des quelques opérations simples sur les rasters. Pour les données raster, on va retrouver un exemple qu'on avait déjà vu dans les vidéos précédentes, celle que l'on trouve par exemple sur le site de la NASA, le NEO, NASA Earth Observation. Et on va télécharger un premier raster. Alors, on va le télécharger non pas en JPEG, qui ne sera pas géolocalisé, mais plutôt en géotif, non pas en floating points, mais en raster. On va choisir la version couleur plutôt que des gradés de gris, de noir. et on va choisir l'échelle la plus définie, à savoir 0,25 degrés. On va la télécharger. Une fois téléchargé, je vais l'ajouter dans QGIS, par exemple, en la faisant glisser. Voilà, j'ai donc bien mon raster sur le monde entier. Ici, ce qui va m'intéresser, ça va être de découper ce raster uniquement sur l'île de Maurice, mon espace de travail. J'ai pour ça besoin d'un contour, donc je pourrais, par exemple, venir prendre cette couche-là et venir la fusionner, la fusionner toutes les entités. ou alors, comme je le disais tout à l'heure, utiliser, par exemple, et je crois que je l'ai supprimé, ah non, mise en tampon, voilà, je vais là. Utiliser, par exemple, la mise en tampon, je vais la remettre par-dessus, voilà, qui va venir couper, pas tout à fait au niveau des côtes, mais un peu après. J'aurais pu faire un tampon un peu plus grand, mais ce n'est pas bien grave, on va déjà voir comment ça marche. Je vais sélectionner mon raster de la NASA, aller dans raster, extraction, ah, si, j'aurais pu commencer par découper un raster selon une emprise, je vais commencer par ça, et l'emprise en question, je vais venir la régler ici. Je vais faire clic droit, dessiner sur la carte. Je vais venir dessiner, par exemple, ouf, pardon, je vais venir dessiner cette emprise-là, à peu près, pouf, 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 exécuter. La commande est finie, si je cache mon raster de début, j'ai bien mon nouveau raster découpé, découpé seulement sur mon cadrage. Ok, mais comme je vous disais, on peut faire ce découpage également à partir d'une couche. Donc, je vais retourner dans raster, extraction, découper un raster selon une couche de masse. ici, je vais sélectionner la couche en question, donc, mise en tampon, et j'ai quelques petites options, notamment pour conserver la résolution de mon raster, pour ne pas couper un carré en deux. Je vais laisser tout ça comme ça, on va voir ce que ça donne, exécuter, fermé. Voilà, c'est un peu ce que je vous disais, ici, je ne sais pas combien de carrés j'ai exactement, selon la résolution de mon raster, qui n'était pas énorme, mais voilà, j'ai sans doute que 4 petits pixels. Bon, le problème ici, c'est que ce raster, il est valable sur le monde entier, voilà, on peut voir la taille de mes pixels, ils sont assez gros, par exemple, si on est, oui, on est bien sur Madagascar, ici, vous voyez, il y a une centaine de carrés pour Madagascar, bref, je ne sais pas grand chose. On va plutôt prendre un raster un peu mieux défini, comme par exemple, cette carte-là, qu'on avait trouvé sur le site de David Ramsey. Je ne me souviens plus si c'était celle-là exactement qu'on avait prise, mais ce n'est pas bien grave. Et on va venir l'exporter. On ne va pas venir l'exporter en utilisant un lien XYZ, mais on va venir télécharger un géotif. Pour rappel, pour télécharger ce géotif, il faut qu'on soit logué. Voilà, c'est ultra rapide. Et télécharger la version qui m'intéresse. Alors, je crois que la première version a un petit souci. Enfin, la dernière, je veux dire, celle de 2020. Je vais plutôt télécharger celle de 2018. Vous pouvez prendre la carte qui vous intéresse sur le site de David Ramsey. Il y en a une cinquantaine sur l'île de Maurice, je crois. L'important étant qu'elle soit géolocalisée. Alors, il faudrait la géoréférencer et vous voyez tout le bazar que c'est. voilà ici mon géotif. Je vais le glisser en QGIS. Voilà, il y a un petit temps de chargement. Oups, voire même QGIS vient de crasher. Ce n'est pas grave, je vais venir refaire vite fait tout ça. J'en ai pour quelques secondes. Voilà, je viens de reconstruire vite fait ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, rajouter ma couche raster et fusionner ma couche vecteur. Je vais donc aller dans raster, extraction, découper selon une couche masque, mapshapper et exécuter. Ici, l'opération peut être également un peu longue vu la résolution de mon géotif. et voilà, bingo, je n'ai plus qu'à fermer. Et voilà, il est venu me couper mon raster avec mon vecteur pour ne garder que l'île. OK, du coup, couper un raster facile. Pour faire l'inverse, pour joindre deux rasters, on va venir utiliser les données de SRTM. qu'il y a de ça un peu incongru. Si on cherche le SRTM, alors, on verra que le SRTM va nous servir à dessiner les courbes de niveau. Si je zoome sur Maurice, je vais pouvoir télécharger ce raster-là. Mais, étrangement, la pointe nord de l'île Maurice, ou en tout cas de l'île principale de l'île Maurice, est sur ce deuxième raster-là. Je peux zoomer juste pour voir un tout petit peu mieux. Voilà, le cap malheureux est très malheureux puisqu'il est tout seul. Donc, je vais venir télécharger ces deux raster-là. Je les sélectionne et je fais chercher. Puis, je vais venir télécharger les deux en cliquant sur télécharger chacun, en cliquant sur télécharger. Celui-là et celui-là. une fois décompressé, j'ai donc ces deux géotifs que je vais pouvoir ajouter à chaque ui. Je vais supprimer d'ailleurs mes deux rasters qui sont un peu lourds. Et voilà, comme je vous le disais ici, ces deux rasters-là sont deux images différentes. avec la première qui comprend la Réunion et la deuxième qui comprend juste le nord de l'île principale et je ne sais même pas où les autres îles mais ce n'est pas bien grave. On pourrait d'ailleurs venir couper la Réunion comme on a fait tout à l'heure. Ah bah si, peut-être on va le faire. Mais on va d'abord joindre ces deux. Alors, ne vous inquiétez pas, la symbologie ici est un peu différente. vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même traitement. Si ça vous embête vraiment, vous pouvez venir sur l'un d'entre eux au hasard, le premier ou le deuxième, faire clic droit, style, copier le style, aller sur le deuxième, faire clic droit, style, coller le style et ici, maintenant, les deux ont à peu près la même symbologie. Donc, suivant lequel vous avez copié et sur lequel vous avez collé, vous allez avoir un rendu sensiblement différent. Ce n'est pas bien grave. On va retourner dans Raster puis Divers et Fusionner. Et ici, je vais sélectionner tous les rasters que je veux fusionner. Bon, j'en ai plus que deux, ça tombe bien. Revenir en arrière, régler les paramètres, pas trop la peine, et faire Exécuter. Bingo. Mon opération de fusion est finie. Je peux supprimer mes deux bouts et j'ai maintenant un seul, bon, avec plein de noir, mais on verra comment le retirer. Et maintenant, par exemple, je pourrais venir isoler en faisant un découpage, Raster, Extraction, Mask, Mapshapper, Exécuter. Alors, il y a encore du noir autour, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des valeurs nulles, 0, 6, 6, et on verra comment on les retient. Bon, voilà, ça tombe bien qu'on ait fait de la symbologie express sur ce Raster. Puisqu'on en a fini pour cet exercice applicatif, on s'est fabriqué quelques contours qui vont nous servir par la suite, on va maintenant passer à tout un chapitre, toute une strate sur la symbologie, où on va voir comment mettre en forme des points, des lignes et des surfaces, soit en impliquant ce qu'on appelle une symbologie unique, étrangement unique veut dire que les entités vont avoir le même aspect, ou alors, on va voir comment mettre en forme de ces entités selon un paramètre. Voilà, et pour finir, on verra comment mettre tout ça en forme pour exporter une carte en papier ou sur Internet.